Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un problème qui peut arriver à n'importe quel âge, que l'on soit un enfant, un adolescent, un trentenaire ou même une personne âgée, la dépression. Tout d'abord, sachez que la dépression va être tout simplement due à un ensemble de facteurs liés à la personne même, c'est-à-dire son état biologique et psychique, mais aussi à son environnement personnel et professionnel. Il faut savoir que cette dépression est une maladie psychique qui va provoquer des changements d'humeur chez la personne et ainsi perturber sa vie quotidienne. J'insiste sur le fait qu'une réelle dépression dure au minimum deux semaines. La personne se sent en général dévalorisée et elle est pessimiste. Les symptômes de la dépression sont à la fois physiques, mais aussi psychiques. La personne a une tristesse permanente, elle a tout le temps envie de pleurer sans pouvoir se contrôler et surtout, elle a envie de ne rien faire. On pourra aussi retrouver de l'anxiété, un sentiment de culpabilité, des difficultés à prendre des décisions et à se concentrer, ainsi que des pensées morbides, voire même suicidaires. Passons maintenant aux symptômes physiques de la dépression. Eh bien, on va retrouver une fatigue qui va être permanente et très intense, un sommeil qui va être perturbé, donc la personne va soit avoir des insomnies ou au contraire, des sommeils excessifs, des troubles de l'appétit, l'appétit va soit fortement augmenter ou au contraire, diminuer, ainsi que des maux de tête et ou des maux de ventre. Eh bien, si jamais vous connaissez une personne chez qui vous soupçonnez une dépression, n'hésitez pas à l'emmener voir son médecin car seul le médecin pourra diagnostiquer la dépression et donc la traiter correctement. Il est intéressant de savoir que les changements d'humeur qui vont arriver lors de la dépression sont tout simplement dus à un déséquilibre de la balance de neurotransmetteurs, c'est-à-dire de messagers chimiques, au niveau de notre cerveau et en particulier une réduction de l'activité de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Sachez que ces messagers chimiques ont de nombreux rôles dans notre organisme et notamment le maintien d'un bon état émotionnel et la sensation de plaisir. Il faut aussi noter que la dépression a un facteur génétique, c'est-à-dire tout simplement que les personnes qui ont des parents proches ayant développé des dépressions au cours de leur vie peuvent tout aussi en développer à leur tour. Les traitements de la dépression consistent tout simplement à rééquilibrer cette balance de neurotransmetteurs via une psychothérapie et ou des antidépresseurs selon la sévérité de la dépression. Sachez qu'il existe différentes catégories d'antidépresseurs. Certains vont être stimulants tandis que d'autres vont provoquer de la somnolence. J'insiste tout de même sur un point. Il faut savoir que les antidépresseurs mettent un minimum de 2 à 6 semaines avant de montrer leur bienfait. Donc si jamais vous êtes sous antidépresseur et que vous ne voyez pas les effets de votre traitement, eh bien cela est tout à fait normal. Surtout il faut être patient, ne pas arrêter le traitement et attendre que les effets arrivent progressivement. Je tiens à vous préciser que contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, eh bien les antidépresseurs n'entraînent pas de dépendance. Votre médecin pourra les arrêter progressivement dès l'apparition de vos premiers signes de guérison qui seront la reprise des pensées positives et de vos activités du quotidien. Il est essentiel que l'antidépresseur que vous allez prendre soit prescrit par votre médecin en fonction de la sévérité de votre dépression et de votre sensibilité aux médicaments. Cela veut dire qu'il ne faudra absolument pas accepter un médicament venant de l'un de vos amis ou de l'un de vos proches sans l'avis de votre médecin, car un médicament antidépresseur marchant sur une personne peut ne pas du tout fonctionner sur une autre personne. Enfin, sachez que l'alcool peut interagir avec certains types d'antidépresseurs et provoquer des troubles du comportement néfastes à la personne et à son entourage. Il est donc impératif de l'éviter au maximum. C'est fini pour cette vidéo consacrée à la dépression. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé et bien éclairé par rapport à cette maladie psychique. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes mes vidéos sur la santé, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous! Sous-titrage ST' 501